Musique Mon médecin m'envoie aux urgences pour une suspicion d'AVC, donc pas une petite urgence, l'urgence par excellence. Et donc je me présente aux urgences, et là on me voit arriver en fauteuil, on me dit « ça va, si vous êtes sûrs qu'ils remettent en doute le diagnostic du médecin, elle est déjà handicapée, alors c'est peut-être une autre chose, des douleurs d'épaule simplement. » Donc tant que mon auxiliaire de vie est là, on me parle, on me prend en note, au bout d'un moment elle a été obligée de me laisser toute seule, et là ça a changé complètement. Ils m'ont laissée sans boire, sans manger, sans morphine, pendant 24 heures sur un brancard. J'arrivais plus à parler, j'étais hémiplégique du côté droit, ils m'ont remis dehors comme ça, ils m'ont renvoyée chez moi, en disant que c'était psychiatrique, et mon médecin traitant était outré, parce que même pas de traitement anticoagulant, rien, rien, strictement rien. Donc lui, il a fait ce qu'il fallait, je connais particulièrement bien le milieu hospitalier, puisque j'y ai travaillé pendant quelques années en tant qu'infirmière. Il y a d'une part le manque de formation cruciale au niveau du personnel des urgences par rapport à tout ce qui est handicap, tout ce qui est maladie rare, tout ce qui est atypique, et d'autre part un manque de personnel et un afflux de patients aux urgences qui fait qu'il faut faire des tris, donc la personne handicapée, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de famille, elle est là, donc voilà, un peu plus, un peu moins, ça ne changera rien au cours de l'histoire. J'ai fait un dernier AVC en 2015, mais je refusais de me présenter aux urgences. C'est affolant de penser ça, mais je préfère avoir mes séquelles d'AVC toute seule chez moi que d'aller aux urgences et d'avoir les mêmes séquelles, parce que ça ne sert à rien. Vu qu'on n'est pas pris en considération, c'est grave d'en arriver là, mais c'était ma démarche, voilà, moi je ne voulais pas revivre l'humiliation les traitements que j'ai subis psychologiquement et physiquement lors de mon passage aux urgences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501